Musique Salut monsieur ! Ça va ? Et toi, comment ça va ? Ça va ! Tu es pour que je viens te voir ? Je sais, je crois que ça se passe là-bas. Ça se passe exactement là-bas. Regardez. Ça, c'est la salle de jeu de la maison Constant. Rétroéclairée, sur mesure. Je vais rester là en fait. Tu peux l'attraper ? Vas-y. Voilà. Tu la reconnais. Ce qui serait super, c'est si tu pouvais nous la préparer. Je te fais ça. Je vais donner un coup de main au chef pendant ce temps. Ça marche ? On fait comme ça. Allez, ça marche. C'est pas vrai que ça se passe. Salut chef ! Oh putain ! Ça va, ça va ? Ça va bien ? En forme ? J'ai déjà faim. Ça va bien. Bienvenue à Montesh. C'est pour moi ? C'est pour toi. Je suis en train de préparer la recette. Il faut que tu me redises déjà tout. Jusqu'à la fin. Je t'ai fait honneur aujourd'hui. J'ai pris un cochon du Pays Basque. Le cochon de Manèche. Voilà. Avec des petits pois à la française. Et une sauce au poire sauvage de Madagascar. Magnifique. Voilà, voilà. Donc je vais te tailler une petite côtelette. Oh là là, regarde-moi ça. Voilà. Regarde-moi ça. Tu vois, tu as la carbonade. Ça, c'est ce qu'on appelle la carbonade là. Voilà, la petite côte là, ici. Voilà. Hop. Bon, on va le faire pire ? Allez, c'est parti. Allez. J'ai gardé un petit peu de ventreiche aussi. Oui. Ok. Je vais le mettre sur les petits pois à la fin. Voilà. Ça, je vais le mettre sur les petits pois à la fin. Ça, c'est la ventreiche en fait, mais qui est fraîche. D'accord ? Donc ça, je vais l'approcher dans un petit bouillon, là, ici. Que j'ai préparé avec carottes, oignons cloutés, échalotes, un petit peu de thym. Voilà, on prend un petit peu de thym. Je perds ça cuit vite parce que moi, je ne vais pas tenir. Ça, trois heures. J'utilise un petit peu de graisse de canard. D'accord ? Parce que moi, tu sais bien, je viens de peau, moi. Moi, on est cousins, tous les deux. C'est presque aussi bon que chez nous. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est presque aussi bon. Voilà, le beurre. Donc j'y mets un petit peu de beurre dans mon poêlon. Voilà. Pour donner la coloration. Hop. Ma côtelette, je vais l'assaisonner. Toujours, je l'assaisonne moi la viande avec un petit peu de fleur de sel ou de sel gris de Guérande. Voilà. Avant de l'assaisir. Voilà. Et je ne mets pas le poivre. D'accord. Parce que le poivre, c'est une épice. Et les épices, ça brûle. D'accord ? Donc, on reste. Magnifique, tu l'as le poivre. Voilà, le poivre, je l'ai. Là, ça, c'est le poivre de Madagascar. C'est absolument sublime, ça. Sublime. Des petites queues, des sans-moi ça. Sans-moi ça. Oh là, là, on a tout là-dedans. Là. Alors ça, c'est du poivre. En fait, son terme exact, c'est le poivre Votzi Péri Péri. C'est ça, du sud de Madagascar. Alors moi, je ne suis pas malgache, mais je ne sais pas si je le prononce bien. D'accord. Ça veut dire fruit. Voilà. Donc, c'est un poivre qui est très fruité. Et c'est pour ça qu'on a ses senteurs d'agrumes sur ce poivre en général. C'est ça. Et puis, en plus, par rapport au séchoir, il a des notes florales incroyables. Et c'est pour ça, justement, que moi, je voulais absolument qu'on fasse un jus avec ça. Parce qu'il y a un rappel sur la colombière, tu vois, le côté très poivré de la négrette. Et là, par l'élément médiateur, on va avoir un accord formidable, vraiment extraordinaire. C'est ça. Ça, c'est vraiment une épice rare. Très rare. Très rare. Très, très rare. Donc là, on a notre beurre qui est moussant, là. Hop. Et on démarre. Voilà. Donc, pendant que ça, ça colore, on va se préparer notre petite cocotte avec les petits pois. Allez, c'est parti. Marie, tu fais attention ? Oui, chef. Allez. Pour les petits pois à la française, ce que je fais, j'utilise une petite cocotte, voilà, qu'il faudra avec un couvercle. D'accord, OK ? Je blanchis mes petits pois pour qu'ils restent bien verts. Fixer la couleur. Voilà, fixer la couleur, la couleur fil. Un petit peu de carotte, une brunoise de carotte. Si on veut s'amuser, les carottes, on peut même les faire, tu sais, avec une... On peut faire des petites billes, là. Voilà, comme ça, ça rappelle un petit peu le petit pois, elles ont la même couleur. D'accord, OK ? Moi, j'ai voulu rester, voilà, j'ai voulu rester rustique, on est resté dans quelque chose de plus rustique. En brunoise, donc. Voilà, une petite brunoise. Des petits lardons blanchis. Voilà, je les blanchis un petit coup. Blanchis, eau bouillante, et après, je les égoutte et je les rafraîchis. D'accord ? Et de la sucrine et de la laitue du jardin. Voilà, des belles feuilles. Et ça, donc, maintenant, là, je vais y rajouter un petit peu de beurre, ici. Parce qu'en fait, ce beurre-là va nous lier la sauce à la fin, en fait, quand ça va cuire. Voilà, on y met un petit peu de beurre. On y met un petit peu de sucre. Excusez-moi. Et tu mets aucun liquide supplémentaire, juste comme ça. Voilà, et après, on va mettre un petit peu de fond blanc. Quand même. Voilà, un petit peu de sucre, une pointe de sucre et du fond blanc. D'accord ? Donc là, j'y viens là. Là, on peut voir nos petites côtelettes de cochon. Ah là 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 ! Ah, la couleur est absolument magnifique. Ah ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Bon, je te montre le jus ? Allez. Le jus, un petit peu de matière grasse. Donc, un petit peu de graisse de canard, pardon. Toujours. Voilà, graisse de canard, hein. Un tout bon bernet qui se respecte. Voilà. Et on colore nos petits os, là. Quand on les met, tu vois, il faut que ça chante un petit peu, hein. D'accord ? Faut pas les mettre à froid. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est de les saisir, quoi. Oui, voilà. De les saisir, d'avoir une belle coloration. D'apporter du jus à notre sauce, en fait. D'accord ? D'apporter du goût à notre sauce. Tu vois ? D'apporter un petit peu de caractère, de... Voilà. Nous, les basques et les bernets, on aime ça, le caractère. Ah ça, pour chanter, ça chante. Voilà, on chante. On sait chanter, nous. Est-ce que c'est bien que nous ? Exactement. Bon, j'adore chanter avec les basques. C'est vrai que c'est des très très bons chanteurs. Là, j'y mets une petite noisette de beurre. Voilà. Pour donner la coloration. Un petit côté de noisette. Ah, on reconnaît bien le chambéarné, quand même. Voilà, c'est ça. Et j'y mets une pointe de sel. Toujours pour assaisonner mes petits jus. Pas trop, parce qu'après, on va travailler en réduction. Oui, oui. Donc, vu qu'on va travailler en réduction, il ne faudra pas trop le saler. Mais voilà, le sel tenait de l'osteur de saveur. Donc, je le laisse, j'assidonne un petit peu mes os. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base de la sauce. Voilà, c'est la base. Ça, à la maison, si tu prends une chine de porc chez le boucher, en général, tu vois, ils déshossent. Donc, tu leur demandes, est-ce que vous ne pouvez pas me donner 4, 5, 1 kg d'os ? Et puis voilà, après, c'est la petite sauce à la maison. C'est tout à fait réalisable, quoi. D'accord ? Il ne faut pas hésiter. Les bouchons, en général, les os, s'ils ne les vendent pas, ils les jettent. Donc... Et c'est ça qui va vous amener une belle sauce, quoi. Je ne quitte pas des jeux la côte. Elle ne peut pas s'échapper, je la surveille en permanence. La surveille, celle-là ? Elle est magnifique. Comment vont nos petits pois, là ? Tu vois, ça boule un peu, là. Voilà, là, 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 là. Hop. Donc là, on va bien les laisser. Combien de temps, les petits pois, tu les laisses comme ça ? Ça, tu vas les laisser 4, 5 minutes. Ah oui, donc c'est rapide, quand même. Ça va très, très vite. D'accord, OK ? Alors, je vais y mettre un petit peu de carotte. dedans, dans mon jus aussi. Parce que la carotte, ça amène un petit côté sucré, tu sais, dans mon jus. Alors, avec le vin, ça va amener à... voilà. Le vin, on est plus sur l'acidité, tu sais. J'ai vu que tu avais déjà sucré un petit peu les petits pois, tout à l'heure. Voilà, les petits pois. Ça, c'est pour amener... Après, si tu prends des... Voilà, nous, les petits pois, ils sont bons, mais c'est pour les gens. Parfois, en général, ils n'ont pas forcément le produit qui est... Voilà, les charotes. Oignons. Magnifique. Une pointe de thym. Donc là, c'est pareil, on ne complique pas, d'accord ? Quand on fait un jus, on s'imagine qu'on va faire un rôti à la maison, quoi. Alors, quand on fait un rôti à la maison, c'est simple, quoi. On y met un petit peu d'oignon, un petit peu d'échalote, de carottes. C'est ça, voilà, c'est simple. On ne complique pas, c'est très, très simple. Voilà, il ne faut pas compliquer. Si on commence à compliquer, c'est là que, voilà, là-dedans, tu vois, je ne vais pas y rajouter du fenouil, je ne vais pas y rajouter des... voilà. C'est simple pour lui, hein. Ce n'est pas simple pour tout le monde, quand même. Donc, voilà, donc là, je vais te déglacer ça au porto. Bon, voilà, on a bien caramelisé ça. Un petit peu de porto. Vins rouges. Vins rouges, bien sûr. Le porto, c'est pour donner un petit côté sucré, tu sais, aussi, pour amener un petit côté adoucir un petit peu ma sauce. D'accord, d'accord. Donc là, voilà, donc il faut que ton... quand tu déglaces, pareil, il faut qu'on soit bien chaud, le poêlon, hein. Surtout, tu ne le mets pas sur le côté et tu reviens. Quand tu mettes bien la température, quoi, tout ça. C'est ça, OK. Hop, donc là, je prends mon bain rouge derrière. Hop. Ça, ce qui est bien, c'est d'essayer de le faire, voilà, si tu vas inviter les amis, tu essayes de le faire la veille ou le matin même. Mais bon, il faut que ça cuise un petit peu, quand même. Il faut que ça cuise, voilà, deux, trois heures, quoi. Il faut que le temps que le... que les eaux, la viande te donnent tout ce qu'elle a, voilà, il te faut quand même deux, trois heures, quoi, d'accord. Et à ce moment-là, après, j'y mets un petit peu de poivre, voilà. OK. Alors là, j'en mets maintenant au début. Et moi, j'aime bien en rajouter à la fin, parce que là, il va nous donner, tu vois, un côté épicé, un côté boisé, un côté fruité, ainsi de suite. Mais à la fin, il va nous donner, si j'en rajoute un petit peu, il va nous donner le côté floral, quoi. Tu vois que là, je risque de perdre si je le laisse trop cuire, quoi. Il ne faut pas casser le côté des agrumes, nous, également, du poivre. C'est ça, exactement. Voilà. Après, ça, à la maison aussi, si tu n'as pas de poivre sauvage, tu peux le faire avec un autre poivre, travailler avec un autre poivre. Mais nous, on a voulu chercher vraiment ce côté floral, ce côté, voilà, gourmand, épicé, qui va bien avec la Colombienne, quoi. L'idée, c'était vraiment d'aller sur l'accord le plus parfait possible avec le fronton. Avec le fronton de la Colombienne. Ça marche. De le coste rouge. J'en rajoute un petit peu. Il faut être généreux, quand même, hein. Ouais, voilà, il faut pas que ça soit au-dessus de... Mais tu vois, il faut que ça soit quand même un petit peu immergé, quand même. Voilà. Entendu. Et là, on le fait au petit frémissement. Voilà, tu vois, ça boue. Et je le laisse tranquille, là, pendant, allez, deux, trois heures, quoi. D'accord ? Si je vois de temps en temps que ça réduit un petit peu trop, je rajouterai un petit peu d'eau. Et je le laisse. Ok ? Bon. Donc voilà, donc là, on a poché notre ventrèche, dont je t'ai parlé tout à l'heure, tu sais, dans le bouillon. Donc, tu vois, elle est bien cuite. Ce que j'ai fait à la fin, je l'ai pressé un petit peu, pour essayer de l'extraire le maximum de gras. D'accord ? Et après, je vais faire des jolis pavés que je vais croustiller. Alors, tu vois, souvent, ça, quand je le fais au restaurant, les mecs, les gars, ils mangent pas la couenne. C'est le meilleur. Ils pensent que c'est dur. C'est sommage, ça. Putain, ça, c'est... C'est ça, quoi. Et donc ça, hop, on le colore de tous les côtés. D'accord ? On le démarrera sur le côté. Côté coine après, dans le four. Et après, on le fera... On l'enlèvera. Pourquoi tu démarques sur le côté ? Parce qu'en fait, si je le mets de ce côté-là directement, ça va coller. C'est ce que je fais toujours, moi. Voilà, mais je préfère le mettre de ce côté-là. Moi, comme ça, ça lâche un petit peu de gras. Je le retourne, et à ce moment-là, j'ai le gras qui va éviter que ça colle. Alors, promis, je le fais plus. Tu fais ça ? Ça marche. Allez, je te mets ça dans le four, moi. Donc, tu vois, je me suis mis une petite plaque, là. Avec un petit peu de... Un petit peu de gras. Superbe. Et je le mets dedans, comme ça. Et on va le faire colorer. Ok ? Combien de temps ? Bon, là, il faut le retourner, allez, toutes les 3-4 minutes de chaque côté. D'accord ? Donc, c'est rapide, quand même. Voilà, c'est ça. Faut que ça soit croustillant. Ok ? On est presque bien, là. Eh bien, on est bon ? On va dresser ? On va manger ? Il y a intérêt. Merci. Un grand merci, Guillaume. Merci. Un grand merci, Guillaume. Merci. Merci. Merci.